Quand on travaille le bois, l'étape du collage est toujours un moment particulièrement stressant parce que si on se loupe, on peut foutre en l'air des dizaines d'heures de travail. Aujourd'hui, je vais donc vous donner 7 astuces pratiques pour vous permettre d'arrêter de stresser inutilement à cette étape et vous garantir de réussir tous vos futurs collages, même les plus complexes. Allez, c'est parti ! Juste avant de commencer, je vous rappelle que c'est le dernier jour pour ceux qui hésiteraient à rejoindre ma formation en ligne « Apprendre l'ébénisterie » puisque les inscriptions se clôturent ce soir, dimanche 15 septembre 2024, à minuit. Que vous soyez un amateur passionné qui a simplement envie d'augmenter ses compétences, d'apprendre de nouvelles choses, notamment toutes les techniques liées au travail du plaquage et à l'ornementation du meuble, le côté esthétique qu'on retrouve un petit peu moins en menuiserie typiquement, c'est pour ça que les deux métiers sont différents. Ou que vous soyez dans l'optique d'une reconversion professionnelle dans le but de faire votre métier, auquel cas vous allez devoir passer le CAP en candidat libre, comme l'ont fait d'ailleurs 8 élèves de la session précédente en juin dernier, avec succès et avec mention. En plus, tous ont eu une mention, ce qui, je pense, en dit long sur la qualité de cette formation. Même si vous êtes 100% débutant, ce n'est absolument pas un problème puisqu'on commence au niveau zéro et on augmente progressivement pour que tout le monde puisse partir sur des bases solides. Si vous voulez plus d'infos, je vous donne rendez-vous sur mon site astucedesign.com slash apprendre-ébénisterie. Vous trouverez le lien direct dans la description. Merci de votre attention et bonne vidéo à tous. Première astuce, faites toujours un collage à blanc, c'est-à-dire sans colle, afin de vérifier au préalable que tout est carré, que vos assemblages s'emboîtent bien, que les contraintes dimensionnelles de votre meuble sont respectées. Mais surtout, ça vous permettra d'identifier immédiatement les problèmes que vous pourriez rencontrer au moment du collage. Par exemple, si la forme de l'ouvrage ne permet pas de presser correctement telle ou telle partie puisque c'est un petit peu tordu ou qu'il y a des courbes de partout, vous devrez prendre le temps de réfléchir et de fabriquer des gabarits en conséquence pour vous adapter. Mais on en reparle un peu plus tard dans la vidéo et vous verrez qu'il y a plein de solutions pour réussir vos collages, même les plus improbables. Deuxième astuce, vous devez organiser votre espace de travail. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'insiste avec les élèves de ma formation parce que c'est hyper important. Donc, en premier lieu, rien qui traîne, que ce soit sur l'établi ou que ce soit par terre. Et de manière générale, évitez de laisser des trucs par terre, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité évidentes parce qu'on a très vite fait de se blesser inutilement en tombant à cause d'un serre-joint qu'on a laissé au sol. Pensez à préparer vos pièces avant de les coller. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'elles doivent être établies pour vous permettre de repérer leur emplacement en un clin d'œil. Toutes les faces intérieures doivent être poncées parce que vous aurez énormément de mal à poncer les parties internes de votre meuble une fois que ce dernier sera collé. Donc, il faut y penser avant. C'est un truc en général qu'on oublie une fois, mais pas deux. Parce que poncer, par exemple, un intérieur de tiroir dans les recoins, c'est quasiment mission impossible. En tout cas, si on veut faire un travail parfait. Donc, il vaut mieux faire cette étape juste avant. Ça ne coûte pas grand-chose. Vous allez gagner du temps et le résultat sera bien meilleur. Préparez votre burette de colle, votre pinceau à colle, vos serre-joints, vos cales. Tout doit être à portée de main pour vous éviter de courir à droite, à gauche pour aller chercher tel ou tel truc qui vous manque. Parce que dès que vous commencez à coller, il ne faut pas traîner. D'autant plus s'il fait chaud dans votre atelier, comme c'est le cas en ce moment vu qu'on est en plein été, la colle va commencer à sécher très vite. Donc, évitez de perdre du temps et d'énergie inutilement. Troisième astuce, prenez le temps de fabriquer des gabarits de serrage si c'est nécessaire. Alors, je sais que parfois, on a un peu la flemme parce que ça demande un petit peu de temps. Mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il est préférable de perdre une heure de son temps à fabriquer un gabarit plutôt que de foirer son collage simplement par pure flemmardise. Pour vous donner quelques exemples, il y a le fameux gabarit de serrage que j'utilise pour les caissons assemblés à coupe d'onglet et qui vous permettra de serrer parfaitement dans l'axe avec des serre-joints. Je vous ai déjà présenté ce système dans la vidéo partie 1 du projet de la commode moderne et dans la vidéo de la fabrication du bureau que je vous invite vivement à regarder. C'est donc une solution toute simple mais d'une efficacité redoutable et une fois que vous les aurez fabriqués, vous pourrez vous en resservir à l'infini. Un autre exemple, c'est d'utiliser des cales sur lesquelles on colle un morceau d'abrasif et que l'on maintient de chaque côté des deux pièces à assembler dans le but de créer des points d'accroche sur lesquels viendront se caler les serre-joints pour presser le tout correctement. Alors pourquoi mettre de l'abrasif ? Tout simplement pour créer un maximum de friction, ce qui évitera aux cales de glisser à cause de la pression de serrage des serre-joints. C'est tout simple mais ça peut vraiment vous sauver. Astuce numéro 4 Quand c'est possible, prévoyez une marge de bois supplémentaire sur vos éléments à assembler quand c'est des éléments qui vont avoir une forme courbe par exemple afin de créer encore une fois des points d'accroche pour vos serre-joints. Ça vous évitera d'avoir à installer les fameuses cales dont je vous parlais juste avant ce qui est parfois bien pratique puisque ça évite d'installer des serre-joints un petit peu dans tous les sens parce que ça en consomme quand même pas mal. Exemple concret avec ces deux planches que je souhaite assembler avec des dominos, vous voyez que compte tenu de la forme, si je n'ai pas d'encoche, je vais avoir beaucoup de mal à serrer l'assemblage correctement. Alors que maintenant, c'est impeccable. Mes encoches sont dans l'axe central de l'assemblage et je n'ai besoin que d'un seul serre-joint pour presser l'ensemble. Une fois la colle sèche, il suffit de découper la forme souhaitée et le résultat sera parfait. Cinquième astuce pour les collages à plat-joints, ajoutez quelques grains de sel pour éviter que vos pièces ne glissent avec la colle. Je pense que là, on touche à un problème que tout le monde a déjà rencontré au moins une fois et qui peut être réglé tellement simplement qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. La logique est la même que tout à l'heure avec l'abrasif qu'on colle sur les cales pour ne pas qu'elles bougent, les cristaux de sel vont créer suffisamment de friction pour empêcher le glissement, c'est vraiment radical et je vous encourage à tester si vous en doutez. Attention par contre, n'ayez pas la main trop lourde avec le sel parce que d'une part, ça ne sert à rien, juste quelques cristaux, ça suffit largement et d'autre part, si vous mettez trop de sel, ça peut potentiellement altérer les propriétés mécaniques de la colle et surtout, ça va rendre le joint épais et très disgracieux. Sixième astuce, lorsque vous devez coller des grandes pièces et que vos serre-joints sont trop courts ce qui peut arriver assez souvent d'ailleurs, vous avez deux solutions soit vous mettez deux serre-joints à la suite, ça fonctionne mais ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas pratique il faut être au moins deux voire trois quand c'est vraiment des grandes longueurs pour tout mettre en place donc bon, il y a largement mieux. La deuxième solution, c'est de fabriquer ceci, c'est un simple tasseau avec une traverse vissée à une extrémité et un système de coin à l'autre bout. Avec ce système, vous pourrez serrer vos pièces relativement fort en utilisant un seul petit serre-joint pour mettre en pression les coins, donc encore une fois, c'est très simple et ça marche super bien. Petit clin d'œil, elle a mis Célas Woodwork parce que j'ai vu qu'il avait partagé cette astuce il y a déjà quelques mois sur sa page Instagram, n'hésitez pas à le suivre d'ailleurs parce que c'est vraiment un bon gars, il est doué, simple et humble, tout ce que j'aime. Et enfin, septième et dernière astuce, pensez à masquer l'intérieur de vos assemblages pour ne pas avoir de traces de colle. Pourquoi masquer alors qu'on peut tout simplement essuyer l'excédent de colle avec un chiffon, me direz-vous ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on essuie, on étale et que même si vous utilisez une éponge humide, ça va faire remonter les fibres du bois ce qui va donner un aspect grugueux, un aspect granuleux à ces endroits-là. Et je vous rappelle que si vous avez suivi ce que je dis en début de vidéo, vos intérieurs sont censés déjà être poncés. Donc si on peut éviter de se rajouter du travail, c'est mieux. Avec du ruban de masquage, c'est bien plus simple et bien plus rapide. Une fois le collage effectué, on retire doucement le ruban. L'excédent de colle vient avec et le résultat est juste parfait. Voilà pour ces quelques astuces. J'espère que vous les mettrez en application. Mais si on devait résumer tout ça en un mot, ça serait l'organisation. C'est vraiment le maître mot le plus important selon moi parce que si vous êtes bien organisé, vous allez pouvoir anticiper l'immense majorité des problèmes avant qu'ils ne se produisent. Et ça, je vous garantis que ça fait toute la différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et pour les plus motivés d'entre vous, n'oubliez pas que ma formation Apprendre les Bénisteries ferme ses portes ce soir à minuit. Vous trouverez le lien d'accès dans la description ou en vous rendant à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je vous souhaite une excellente journée et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada